Non, non, mais juste parce qu'on a vu la dernière image de Prisk, je peux vous dire qu'il n'est pas content parce que selon lui, ces joueurs ne sont pas assez agressifs, ne vont pas aller presser comme il le souhaiterait cette équipe du standard dans ces 18 premières minutes. Oui, regardez ici à l'image de cette remontée de balle, assez facile, assez tranquille de Bokadi pour Donoum, 1 contre 1, il va provoquer, non, la passe est bonne, Amala qui croque son tir, Donoum récupère, Donoum pour Klaus, tout ça est bien joué, du Norvégien, Donoum buté, on vous parlait du gardien envers soi, peut-être un des meilleurs de notre championnat, c'est la première occasion du match et ce n'est pas un hasard, Alex, de retrouver Donoum. Life is pour Fay, c'est souvent Nangolin qui doit venir compenser de ce côté-là, il n'est pas toujours à l'heure, et c'est pas mal, il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu de Raskin face à Buté, la pichenette à côté, quelle occasion pour le standard. Dommage, magnifique, on parlait des infiltrations et de ses courses opposées, là c'est parfait, c'est juste parfait comme mouvement, et encore une fois, Amala, il me répète, mais franchement, la qualité de sa passe, là, en déviation, elle est superbe. Troisième but de Charleroi à Sklesin la semaine dernière, c'est quasiment la même chose avec la déviation, avec un latéraux qui couvre complètement le standard, cette fois, on n'en a pas profité. Et là, vous avez dit, profiter d'une reconversion pour l'Antwerp, c'en est presque une avec Nangolin, évidemment qu'il va tirer, l'arrêt de Bodard, il la touche, la barre aussi, c'est un corner. Quel arrêt, quel arrêt magnifique, on réclame une faute contre Amala, mais il n'y en avait pas, je pense, mais franchement, quelle inspiration, mais quel arrêt aussi de Bodard. Honnêtement, je la voyais dedans, Benjamin, je la fais partie, je dis, il ne va pas savoir la toucher. Il y a un très bon gardien, là aussi, les deux gardiens au top pour l'instant. Deuxième ballon pour Bocadi, hésitation, mais là, c'est pas mal du tout, cette frappe, je ne sais pas s'il était tout à fait cadré, et buté à assurer, comme un chef. Il a aussi un petit peu amorti le ballon de la main, il y a eu l'impression, mais il n'y avait pas trop de difficultés, mais en face, c'était Bastien. qui retourne sur le fond droit, ça va être difficile pour Fay, il s'en sort très, très bien. Le contrôle de Fay pour Donoum. Très, très bien joué, il fait le tour de Vines, le petit pointu à côté. Dernière situation de cette première mi-temps avec Amala encore. Ce ballon qui ne sort pas, c'est Verstrat qui vient tel un roquet. Essayez de le perturber, et le ballon sort en coup de pied de but. Je comprends un peu Amala, mais... Oui, oui, ça va être sur la fin, il y a quand même une poussée de Verstrat. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. On va rester là, on va rester là, mais Seck, je ne sais pas ce qu'il se passe. Il est hors de lui, il perd le contrôle, le Sénégalais. Amala est lui rentré au vestiaire. Au début, j'ai cru que c'était avec lui, et là, ça continue. Seck, qui cherche quoi ? Il cherche quelqu'un. Et rouge, rouge pour Abdoulaye Seck, mais oui, à un moment donné, il devait s'arrêter. Je suis libre de ses mouvements. Il va l'être encore un peu plus maintenant. Bastien en relais avec Bokhadi, il a une bonne preuve. Évidemment, Bastien qui va enrouler, mais il y a toujours Jean Butet qui a vu, qui avait compris. Et là, il fait ce qu'il monte une deuxième fois. Il va tirer, il va tirer, et c'est but ! Mais oui, dépassement de fonction, vous l'aviez dit. Il a dépassé sa fonction, un tir à 25-30 mètres, dévié. Il fallait ça pour tromper, buter peut-être. C'est 0-1 pour le standard. Oui, parce qu'au départ, quand on voit la frappe partir, je me dis, là, je ne crois pas qu'il va l'inquiéter. Ça ne semblait pas prendre vraiment la bonne direction, en tout cas pas la force. En fait, il a fini par tirer parce que personne ne l'a attaqué. C'était sans doute pas l'idée qu'il avait au moment du contrôle. Mais c'est très bien. Il touche et il le cherche bien aussi, Benson. On va revoir, mais on va voir ça, effectivement, dans un instant. Balikusha, ça passe ! Balikusha, Bodard ! Éviter les fautes inutiles. Benson encore, ça passe. C'est un bon centre de Benson, et c'est but ! Égalisation de Bjorn Engels ! On l'a senté venir, malheureusement. Bastien revient, Benson. Eh, qu'est-ce qu'il est bon. Depuis qu'il est rentré, Benson qui accélère, Benson qui passe, Benson qui sent. Elle assiste pour Balikusha ! Balikusha ! Le jeune liégeois du standard qui marque son premier but en championnat avec ses nouvelles couleurs. Récupération de Karsela quand même pour l'Estienne. Extérieur du pied. Close. En retrait, pas mal joué. Le centre de faille pour qui ? Karsela ! But ! Son premier de la saison pour Mehdi Karsela. Les réservistes en action dans cette deuxième mi-temps. Deux buts partout. Mais ici, ce centre-là, on va le voir, le centre de faille, il est manqué, je pense. Je pense qu'il le manque. Et en le manquant, finalement, le standard a un petit peu de chance sur cette action. Mais la présence de Muleka, elle est capitale dans ce duel-là, elle l'emmène, regardez, elle fait reculer cette défense de l'Antwerp pour libérer Karsela. Complètement. Et on confirme sur cette image-là que faille, manque un peu son centre, mais parfois, ça fait la différence. C'est bien, bon, c'est bien qu'ils puissent réagir aussi. Je crois que ça leur fera vraiment beaucoup de bien pour leur confiance. Nangolan, sur la tête de Dussain. C'est Bastien. Il y a encore des gens, regardez, là, ce coup de rein, là, on voit qu'il a de l'énergie. Cette passe est parfaite pour Klaus. Klaus, le ballon de match, peut-être, ou Muleka ? Muleka, but pour le standard, mais quel match incroyable ! Muleka fait 3-2, deux buts en trois minutes, il n'avait plus marqué au championnat depuis le mois d'août. Et Muleka, c'est le cinquième but du match. Un petit Jackson 5, c'est 2-3. Oui, mais écoutez, et la superbe action de Bastien, parce que c'est vraiment lui qui amène tout ça, Benjamin. C'est magnifique, on parlait tout à l'heure de son rôle en rapport avec Timmy Roth. Superbe, super, Delat, il fait tout ce qu'il peut, Delat, mais voilà, Muleka, le deuxième attaquant qui vient faire la différence, effectivement. Mais cette équipe de l'Enterp a été complètement déstructurée. Complètement, mais je crois vraiment qu'il pensait avoir fait le plus dur, et finalement, le standard aura fait la différence. Il y aura peut-être un regret dans le chef de prise, c'est d'avoir sorti ce matin comme il l'a fait. Moi, je ne suis pas convaincu du tout, et je ne le dis pas parce que maintenant, ils sont menés. Ça revient de plus en plus vite, en fait, le ballon, il n'y a plus personne pour peser devant. Je trouve qu'il s'est dit, à ce moment-là, le match est plié. Lyon, et ça s'excite encore, et ça s'excite encore, même Seine, qu'elle a rentré au vestiaire tout à l'heure à la mi-temps. Et les stewards, dont parlait Vincenzo, qui sont déjà là sur le terrain, en train de faire le ménage. Il va encore donner une rouge, il l'a en main, bah oui. Une rouge pour qui ? Pour le banc, peut-être. Peut-être pour le banc, cette fois, parce que c'est vrai qu'il y a eu un jaillissement d'une personne du banc, là. Mais est-ce que ce n'est pas un joueur, même ? Ah oui, ok, on voit ici le banc, merci Jonathan, le banc du standard, vous ne voulez pas trop... Ouh, il y a un coup là, il y a un coup de Pavlovitch, non ? Oui, mais il y a une petite baffe aussi de bataille. Oui, oui, mais regardez. Ici, il va lui mettre une baffe, et là, il y a Pavlovitch qui veut le chasser, effectivement. Si ça coque, il s'y met aussi, mais bon, bataille, il ne doit pas faire ça. Carte rouge pour bataille. C'est logique, aussi. Carte rouge pour Pavlovitch, ressorti de la tête hors de l'eau. Puis il a tout gagné au niveau des duels, duels aériens, il a été impérial, déjà contre Frey en premier huit temps. Victoire du standard ! Deux, trois. Je ne sais pas qui a écrit le scénario.